Avant d'entreprendre nos discussions de la table ronde, si certains se joignent à nous à l'instant, je me permets de représenter brièvement nos invités. Nous avons Maxime Pelleneau-Jobin, maire de la Ville de Gatineau, François Croteau, maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Pit-Patrie sur l'Île-de-Montréal, Jean-François Morissette, directeur du service de la gestion du territoire de la Ville de Victoriaville et M. Gérard Baudet se joint à nous. Il est professeur titulaire de l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Donc, bonjour et rebonjour. Donc, ça fait plaisir de vous avoir tous avec nous. On sait que l'aménagement du territoire, c'est un sujet central. On en a parlé toute la semaine durant le forum. Donc, beaucoup de gens qui, finalement, voient que l'action climatique passe beaucoup par l'aménagement du territoire. Vous nous l'avez mentionné aussi dans vos éléments. Et comme nous en parlait Madame Laforêt, une grande conversation nationale s'amorce aussi sur l'aménagement de nos territoires. On en a entendu parler toute la semaine. On sait que c'est au cœur des changements climatiques et les gens font de grands espoirs dans cette démarche afin d'assurer l'adoption de nouvelles pratiques exemplaires pour le Québec. D'ailleurs, le Creux Capital National va contribuer à cette démarche en participant au comité consultatif. J'aimerais qu'on fasse un premier tour de table pour vous entendre tous sur, d'après vous, le meilleur levier qui va nous permettre de corriger progressivement les erreurs du passé et nous assurer de ne pas ajouter aux problèmes dans l'avenir. Donc, si vous aviez à choisir un levier, une solution pour vraiment amorcer une transition pour le Québec, qu'est-ce que vous nous conseilleriez? On pourrait commencer par M. Baudet, qu'on n'a pas entendu encore. Donc, si vous voulez commencer cette discussion, allez-y. Oui. Je dirais le premier levier, c'est peut-être la prise de conscience des obstacles auxquels on est confrontés. Je pense que trop souvent, nos initiatives relèvent un peu de la pensée magique, dans la mesure où on ne comprend pas comment ces choses-là peuvent être reçues et on ne comprend pas, justement, la nature des réactions des gens. Le maître de Gatissot parlait tantôt de l'expérience chez lui et ça m'a suggéré deux aspects en particulier. Le président Bush aux États-Unis, il y a plusieurs années, avait dit, écoutez, on est pour des avancées en matière de lutte au changement climatique, mais le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Quand on regarde ce qui se passe au Québec, personne n'ose dire ça, mais quand on regarde nos comportements à l'égard de la flotte de véhicules, de son évolution récente, du surinvestissement en VUS, on a l'impression qu'effectivement notre mode de vie n'est pas négociable. L'autre aspect, c'est le droit au développement. Là aussi, on l'a abordé, cette espèce d'impression qu'on a que toute municipalité, tout promoteur immobilier a par définition un droit au développement non contestable. Je pense qu'il faut qu'on remette en question ce droit au développement. C'est un privilège de pouvoir faire du développement. C'est une responsabilité quand on est dans une municipalité de coordonner, d'accompagner le développement, mais ce n'est pas un droit. Et là-dessus, je pense qu'il faut qu'on en soit conscient. Et je reviendrai pour terminer un petit passage du chat que j'ai vu tantôt où quelqu'un disait « la démocratie est l'ennemi de l'environnement ». D'abord, je dirais que la Chine, le Brésil, les pays du Golfe Persique n'ont pas beaucoup de leçons à nous donner de ce point de vue-là. Comme le disait Churchill, c'est quand même encore le moins pire des systèmes. Et je pense qu'il faut être conscient effectivement que la démocratie, c'est aussi cette expression de choses qui sont difficilement défendables, mais qu'on continue à défendre. Et il faut travailler avec cette dimension-là. On ne peut pas la belayer du revers de la main. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, à moins de se confiner dans la pensée magique et de se satisfaire effectivement de la pensée magique. Merci. Donc, entre autres, être plus conscient de nos failles, nos responsabilités, puis après, pouvoir prendre les meilleures décisions. Merci. Peut-être que M. Morissette pourrait poursuivre. Oui, en fait, à l'échelle nationale, ce qu'on pourrait installer, on est habile pour faire, par exemple, des campagnes, des vastes campagnes de publicité pour des changements comportementaux au niveau du comportement volant, pour la sécurité et tout ça. On voit ces vastes campagnes-là et on ne le voit pas pour justement faire prendre conscience aux gens que le mode de vie dont parlait M. Vaudette, il a des graves impacts sur les changements climatiques, la réduction des GES et compagnie. Donc, moi, je pense que ça passe aussi à un niveau d'un changement de culture dans l'ensemble de la population, particulièrement chez les plus jeunes qui vont être les plus réceptifs à ça et qui vont avoir des comportements qui risquent d'être durables dans le temps et qui vont pouvoir amener des changements. Donc, il faut vraiment travailler avec ça et travailler aussi des incitatifs pour stimuler ces actions-là. stimuler, par exemple, je vous ai parlé de redéveloppement, mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider les gens à stimuler ces comportements-là, à venir occuper l'espace de façon beaucoup plus optimale et de façon beaucoup plus responsable parce que l'espace, c'est une ressource qui est non renouvelable. Donc, on a une responsabilité autant au niveau des municipalités, qu'au niveau national, qu'au niveau de l'individu, d'optimiser la façon dont on utilise cet espace-là. Donc, il y a une grande réflexion nationale à faire et là, elle s'amorce enfin. Il faut la faire, mais il va falloir se demander quels moyens qu'on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. En effet, est-ce que, M. Croteau, vous avez des idées ou peut-être l'idée principale que vous apporteriez à cette consultation? En fait, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Je reprendrai un peu sur la pandémie, M. Baudet, sur le mode de vie et c'est pour ça qu'on a décidé de tabler sur, je dirais, la participation citoyenne comme catalyseur de transformation et, je dirais, d'intégration de ces changements nécessaires parce qu'on l'a vu avec la pandémie, ça a vraiment mis le point focal sur notre difficulté à être capable de faire des sacrifices individuels, des sacrifices qui sont nécessaires parce qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs de transition écologique, de lutte au réchauffement climatique sans faire des sacrifices dans notre mode de vie. C'est un peu la pensée magique de penser qu'on peut arriver à des résultats différents en ne changeant rien et parce qu'actuellement, le statu quo nous amène et nous fait nous amener dans le précipice. Et donc, on devra avoir collectivement une réflexion sur la manière dont on va y arriver. C'est facile de pouvoir faire la collecte du compost, du recyclage, faire de l'agriculture urbaine, toutes des mesures qui ne viennent pas nécessairement affecter notre mode de vie quotidien. Ce sont des mesures qui sont très acceptables et acceptées par la population. Je dirais que c'est un peu du bonbon et c'est facile de prendre ces décisions-là. Mais quand vient le temps pour des décideurs publics de faire des aménagements et changer quand même, je ne dirais pas radicalement, mais des petits aménagements publics. On voit tout de suite la population se braquer. Je donne un exemple. Au printemps dernier, lorsque la pandémie, on a eu notre premier confinement et soudainement, les médias faisaient écho du nombre incroyable d'augmentation de déplacements à vélo et qu'il n'y avait presque plus de voitures qui circulaient sur la chaussée. Et là, les gens, les médias, les journalistes nous interrogeaient à savoir, mais comment allez-vous faire pour répondre aussi rapidement à cette forte croissance du vélo? Il va manquer de piste cyclable, etc. Du moment où on a répondu à cette demande, c'était trop. Même s'il n'y avait plus de voitures qui roulaient. Donc, il y avait une espèce de choc entre, oui, il faut le faire, faire, mais ce n'est pas le bon moment. Et j'ai l'impression que depuis trente ans, ce n'est jamais le bon moment et que ça ne sera jamais le bon moment. Donc, il faut donner des outils, des doubles outils. D'une part, permettre aux citoyens de participer, de prendre conscience de ce que peut amener cette transition. Mais de l'autre côté, sortir, comme M. Baudet le disait et les autres intervenants, M. Fennot-Javin plutôt aussi, sur le mode de développement où on est pris à augmenter nos revenus uniquement par l'octroi du développement du territoire. En ce moment, lorsqu'on développe des nouveaux espaces, ça a un coût environnemental énorme. Lorsque vous développez un territoire qui n'est pas développé actuellement, ça veut dire construire de nouvelles infrastructures inexistantes. Inévitablement, des coûts environnementaux face à ce développement et ces nouvelles infrastructures, une pression encore plus grande sur le réseau existant, mais surtout, des coûts d'entretien inévitables pour les municipalités. Là, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire augmentation des coûts d'entretien, donc on va vouloir aller chercher des revenus supplémentaires, etc., etc., plutôt que de maximiser l'utilisation de nos infrastructures existantes, revoir notre façon de densifier, revoir notre façon d'utiliser le territoire et de créer un meilleur écosystème plus global. Et ça, naturellement, la réflexion qu'on va avoir au cours des prochains mois, les prochaines semaines sur la politique nationale d'occupation du territoire va nous aider à avoir cette réflexion. Mais surtout, penser à une complémentarité des territoires qu'on pense entre les territoires urbains et périurbains, comment ces territoires vont pouvoir se compléter, comment un et l'autre vont venir se parler et intégrer le développement du territoire dans tout ça pour cesser de mettre en compétition les villes sur la recherche des citoyens et parce qu'on veut aller chercher des revenus. Et actuellement, les villes sont en concurrence pour augmenter leurs revenus, pour aller chercher davantage de citoyens. Et derrière tout ça, on continue à gruger le territoire écologique et agricole et on ne change pas notre manière de faire. Et donc, je pense qu'on a ici deux moyens d'y arriver, c'est-à-dire changer nos méthodes et donner des moyens aux municipalités de se sortir de ce piège de la fiscalité unique et faire en sorte que les citoyens soient impliqués directement dans la transformation du territoire. Si on travaille les deux en même temps, on permettra de transformer les mentalités et peut-être transformer nos réflexes. Je vous dirais qu'il y a des bonnes nouvelles mais des mauvaises. On a vu aujourd'hui qu'on prévoit d'ici 2026 la disparition de la voiture au Québec parce que ce sera uniquement des VUS et qu'on parlait un petit peu tantôt d'éléments paradoxaux. Les Québécois se disent en faveur à la lutte au réchauffement climatique, mais de l'autre côté, ils achètent de plus en plus des gros véhicules qui polluent. Donc, il faudra avoir aussi une réflexion individuelle sur nos comportements si on veut y arriver. Donc, deux leviers principaux, miser sur les citoyens, miser sur la fiscalité. Qu'en dites-vous, M. Pedneau-Jobin, de votre côté? Je dirais que quand quelqu'un disait ou écrivait que la démocratie nuit à l'environnement, je pense qu'on vient d'entendre un des plus beaux contre-exemples au Québec. Moi, quand j'entends M. Croteau, ça me donne l'espoir dans l'avenir parce que ce qui s'est fait à Rosemont-Tite-Patrie est extraordinaire. Donc, je vais essayer de dire pas tout à fait la même chose, mais un peu, puis avec des mots différents. Je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit sur la fiscalité, mais pour moi, c'est central. Il faut que ça soit payant de poser des gestes intelligents du point de vue de l'environnement. Et là, c'est souvent l'inverse. On doit se donner des outils. C'est dur de donner une chose, ça fait que je vais faire comme des politiciens. Je vais en dire, je ne respecterai pas la question, mais on doit se donner des outils ambitieux, des schémas d'aménagement, des plans d'urbanisme qui sont rigoureux. Le problème, c'est qu'il faut les respecter. Puis, je ne veux pas trop parler des votes que j'ai perdus. Je n'ai gagné beaucoup, mais il y en a un autre que j'ai perdu, où c'était une autre station au long du rapibus, qui est un axe de transport en commun en site propre. C'est une absurdité de faire ça. C'est là où il faut de la densité commerciale, résidentielle, tout ça. Mais encore une fois, les forces, certaines vieilles élites économiques sont très puissantes, puis ont de l'influence sur les conseils municipaux. Ça fait que d'un côté, il faut certaines normes nationales, mais je dirais aussi de l'autre, puis je reviens encore à ce qui a été dit par certains, mais moi, j'ai un ami qui est décédé aujourd'hui, qui disait à tout pouvoir, contre pouvoir. Puis, il y a un contre-pouvoir qui n'est pas encore assez fort au Québec, c'est les citoyens, c'est les organisations citoyennes. Il faut qu'ils soient mieux équipés pour contester les mairies, contester les conseils. Puis, globalement, ça va aller dans le bon sens, parce que moi, je pense que quand on fait confiance aux citoyens, on ne se trompe pas. Puis, globalement, les associations de quartier, les associations de résidents, neuf fois sur dix sont du côté de l'environnement puis de règles plus intéressantes. Puis, comme M. Croteau le disait, bien, si on approche ça de façon intelligente, si on les fait participer, si on se donne le temps, au bout du compte, ça va plus vite puis on prend des meilleures décisions parce que les citoyens voient ça puis sont capables de faire des choix intelligents. Ça fait que consolider les contre-pouvoirs, pour moi, c'est un outil bien intéressant du point de vue des villes, même si ça rend la job de maire un peu plus tough. Mais, pour moi, c'est un outil intéressant pour arriver à prendre des meilleures décisions. Très intéressant. Merci. Donc, il faut outiller ces citoyens-là. Donc, peut-être aussi que les municipalités auront un rôle pour outiller les citoyens pour engager la conversation avec les municipalités, finalement. On peut peut-être passer au prochain point. Parlons un petit peu de dépendance à l'automobile. On a entendu cette semaine, Jérôme Laviolette, nous parler plutôt de capacité à l'automobile. Je trouvais ça intéressant. Toutes les questions de capacité à l'automobile, étalement urbain, on entend souvent que ce sont plutôt des questions spécifiques aux grandes villes, que les plus petites villes, les villages, on ne peut vraiment avoir de règles ou de limites à ce niveau. Pourtant, on entend plusieurs experts. David Paradi, chez Vivre en ville, travaille beaucoup sur le sujet, entre autres, qui nous parlent des enjeux qui peuvent entraîner un étalement même dans un village. Donc, j'aimerais vous entendre à propos de ce un peu double discours entre les grandes villes et les plus petites municipalités. Peut-être, M. Morissette, qui avait travaillé sur la densité à échelle humaine à Victoriaville, Est-ce que vous pensez que c'est correct d'avoir ces deux niveaux parce que c'est deux réalités différentes ou vous croyez qu'on doit travailler sur ces sujets-là puis donner les mêmes critères à tout le monde? En fait, la situation n'est pas si différente en région que dans une plus grande ville. On a une dynamique qui est plus semblable à une ville simple qu'à celle d'une ville de banlieue, malgré le fait que tous nos comparables à l'échelle québécoise de 48 000 habitants sont très souvent à banlieue des plus grandes villes. Et les impacts sont les mêmes chez nous qu'ailleurs. Les changements climatiques vont avoir les mêmes impacts. Les eaux de chaleur ont exactement les mêmes résultats. Donc, il faut travailler sur le même, avec le même objectif. La différence peut-être, c'est des habitudes qui peuvent être différentes. Donc, on part peut-être de plus loin dans certains cas. J'ai habité à Rosemont assez longtemps pour savoir que les citoyens n'ont pas tout à fait le même comportement qu'ici où c'est un comportement qui n'est pas nécessairement volontaire, mais qui est induit par la facilité de se déplacer en automobile, la présence de stationnement et tout ça. Mais les distances ici, un déplacement moyen vitaux, c'est 3 km. Ça peut se faire un transport actif très facilement. Donc, on a à peu près les mêmes défis. Et les infrastructures, comme tout ce qu'on a mentionné depuis tantôt, coûtent le même prix ici qu'ailleurs. Donc, et les revenus sont peut-être même moins élevés parce que la valeur foncière est moins importante que dans les grandes villes. Donc, on a exactement les mêmes défis. Celui d'optimiser nos infrastructures, celui de stimuler des modifications comportementales dans la façon de consommer le territoire, dans la façon de se déplacer. Donc, je pense que les enjeux ne sont pas si différents. Et comme tout ce qui a été mentionné ici aussi, quand on parle avec les citoyens, de plus en plus, il y a des groupes qui sont présents et qui veulent ces changements-là, qui souhaitent ces changements-là. Maintenant, c'est des changements qui ne se font pas instantanément. Il faut les induire, il faut commencer. Il y a des gestes plus faciles, comme M. Croteau disait, et il y en a d'autres qui sont plus ardus. Mais dans ceux qui sont plus ardus, c'est de développer des moyens pour arriver à les mettre en place. Et ça, ça passe beaucoup par le dialogue, la communication, l'éducation, puis parfois, un petit cran de plus dans les règles. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là en tête radicale et inactif. Donc, c'est de trouver où le bon point. Mais ici, comme à Rosemont, comme à Gatineau, ou comme à bien des endroits, si on ne débute pas maintenant, on n'y arrivera pas. Merci. Je voyais M. Croteau réagir à la question sur cette espèce de double standard. Est-ce que vous voulez ajouter à ce point-là? En fait, moi, j'aimerais poser la question sur un élément. Parce que souvent, quand on parle de mobilité et de la dépendance de la voiture, on pense uniquement en termes de transport. On va s'attaquer à comment on peut augmenter l'offre de transport collectif, l'offre de transport actif. Puis, on va vraiment miser sur la transformation de la mobilité, mais en travaillant sur la mobilité elle-même, c'est-à-dire le moyen de se déplacer. J'ai tendance à dire qu'on prend peut-être la problématique par le mauvais bout. Ce qui crée cette dépendance à la voiture, ce n'est pas tant le moyen lui-même de se déplacer que la manière dont on a aménagé notre territoire. C'est-à-dire que c'est l'urbanisme qui a créé cette dépendance à la voiture. On a créé des pôles commerciaux, des pôles industriels, puis un lieu d'habitation. Ce qui force nécessairement, à chaque fois, de devoir se déplacer sur des moyennes ou longues distances pour aller faire ses courses, pour aller travailler, pour aller faire des loisirs. Et donc, la manière dont on a aménagé le territoire a forcément excessive de la voiture. Et si donc on pose la question différemment et on prend ça d'un autre côté, on se dit peut-être que si on change notre manière d'aménager le territoire en maximisant ou en réduisant les parcours de déplacement, c'est-à-dire l'humain se déplace pourquoi? Comme je le disais, les loisirs, la culture, faire ses courses, aller travailler. Bien, si on regarde ces éléments-là, on se dit on va rapprocher ces générateurs de déplacement des résidences. Bien, on va réduire le temps de parcours nécessaire pour y arriver et donc nécessairement nous aider à réduire la dépendance à la voiture et transformer le territoire. Dans des quartiers comme la Petite-Patrie, dans Rosemont-Petite-Patrie, c'est facile. Moi, j'habite la Petite-Patrie, de chez moi, je peux tout faire à peu près à 10 minutes à pied. Donc, on a déjà un avantage qui est extraordinaire et c'est une réalité de pouvoir tout faire à pied. D'ailleurs, le taux de possession automobile est d'au moins 35 % dans la Petite-Patrie puis les déplacements à vélo sont au-delà de 20 % et à pied, au-delà de 35 %. Donc, on est déjà dans cette partie-là. Mais dans d'autres territoires où vous devez faire plusieurs kilomètres pour faire chacune des activités, bien là, vous avez une problématique. Et là, comment on fait en sorte pour permettre du développement commercial et industriel dans des secteurs pavillonnaires, des secteurs résidentiels où traditionnellement, ce n'était pas accepté. Donc, il faudra peut-être voir cette manière de zoner, de permettre des occupations commerciales et industrielles dans des endroits où on ne le voulait pas pour rapprocher ces zones et se donner une manière différente de penser l'urbanisme. Je pense que si on transforme notre urbanisme, on va faire en sorte qu'on va transformer la mobilité des gens et on va réduire la dépendance à la voiture. M. Baudet, je suis certaine que vous voulez réagir à ça. Oui, bien d'abord, la question du double standard pose la question de la ligne de démarcation. Quand est-on une municipalité vertueuse qui peut échapper au standard et quand est-on une municipalité coupable qui doit y être soumise? On peut bien dire effectivement que la contribution aux problèmes environnementaux d'une petite collectivité dans une région périphérique du Québec est tellement banale qu'il n'y a pas de nécessité ou de justification à imposer. Mais je vous dirais qu'au vu, par exemple, de la transformation de la mobilité dans la région métropolitaine de Montréal, où il y a de plus en plus de déplacements de banlieue en banlieue, je vois les maires de banlieue lever la main en disant, écoutez, nous, contrairement à ce qui se produit dans l'île de Montréal où la congestion vient accroître le problème de l'utilisation de l'automobile, on a une contribution qui est relativement marginale et donc nous aussi, nous devrions y échapper. Donc, je pense qu'il faudrait éviter ce genre de débat auquel on assiste d'ailleurs en matière d'aménagement du territoire depuis des années de gens qui prétendent effectivement que ce qu'on leur reproche est tellement moins important que ce qu'on peut reprocher à d'autres que finalement, on devrait les laisser tranquilles. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est aussi la transformation, on a parlé de la transformation des territoires. Le problème avec la transformation des territoires, c'est que ça va se faire dans de la très, très, très longue durée et il y a énormément de résistance. Même la densité douce est difficile à faire accepter dans beaucoup de milieux. Oui, les municipalités vont dans cette direction-là. Oui, il y a beaucoup de travail qui se fait, mais il n'y a pas beaucoup de réalisations concrètes qu'on peut évoquer. Donc, il y a un défi là qui est extrêmement important et ce qui risque d'arriver, c'est qu'on risque de se rabattre sur des solutions qui sont un peu illusoires. L'auto électrique, par exemple, en disant, si on ne peut pas se débarrasser de l'auto, on va au moins passer à l'auto électrique. Ou le téléachat. Il y a bien des gens qui nous disent que le téléachat, c'est absolument merveilleux par rapport à tout ça. Un, d'abord, jusqu'à nouvel ordre, on ne livre pas à travers nos ordis. Il faut aller chercher le colis, donc on se déplace autant. Ou on va vous le livrer dans des camions qui sont à peu près toujours vides et qui se baladent en ville parce qu'on veut avoir de la livraison en temps express. Donc, la solution, elle est fictive en quelque sorte et sans compter le fait que l'utilisation accrue de l'ordinateur, on le sait, ça engendre des surconsommations d'électricité. C'est épouvantable et on ne le sait pas. On ne maîtrise pas cette conséquence de la surutilisation de nos ordis. Et donc, il faut naviguer dans un univers de très, très grande complexité. Mais je reviens à ce que je disais d'entrée de jeu. Il faut surtout éviter de mettre une ligne de partage entre les vertueux et les coupables. C'est ce qu'on a fait par rapport à l'étalement urbain. On a culpabilisé les banlieues depuis des années. Ça n'a strictement rien donné. On n'a pas fait d'avancée. Le coupable est toujours aussi coupable. Et donc, je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. C'est un projet collectif auquel tout le monde doit contribuer. Et j'évoquerai, notamment, pour revenir sur la question des régions, il y a toute la question du transport des marchandises, du transport des matières premières, qui est aussi un dossier extrêmement important et qui ne peut pas se traiter par petites collectivités interposées. Là aussi, il faut avoir une espèce de vision beaucoup plus globale. Et je dirais, de ce point de vue-là, tant qu'on n'aura pas adopté un comportement qui nous inciterait à dire pour toute initiative qui va être pensée avant même de l'appliquer, il faudrait qu'il y ait une clause territoriale et qu'on justifie quelle est la pertinence de ce geste-là par rapport à une forme de reddition de comptes à l'égard, justement, des grands objectifs qu'on vise. Est-ce que vous pensez que réduire les périmètres d'urbanisation, dans certains cas, ça pourrait être un levier porteur? M. Pidneau-Jobin, vous avez parlé du périmètre qui est assez large à Gatineau. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un levier ou vaut mieux miser sur d'autres outils comme, par exemple, d'amener un tramway qui peut permettre de redensifier les zones autour du tramway? Comment on fait pour concrétiser ce resserrement de notre densité? En fait, au risque de perdre encore quelques amis dans le monde municipal, moi, je pense que les périmètres urbains, ça fait partie de certaines décisions courageuses. Il ne faut d'abord pas les agrandir parce qu'il y a des endroits où c'est ça, les demandes. Puis, moi, je pense que réduire, c'est une option qui doit absolument être regardée. Si on ne se force pas, entre guillemets, à densifier, à reconstruire la ville sur elle-même, à faire le type d'aménagement que M. Coteau décrivait bien, où on peut habiter, travailler, consommer dans son quartier, avoir des loisirs dans son quartier, ça, c'est la base. Mais pour que ça, ça soit possible, il faut être en quelque sorte forcé de retravailler la ville existante. Sinon, c'est beau faire des plus beaux projets pour l'avenir, mais ils sont quand même toujours plus en périphérie. C'est difficile quand on s'éloigne des grands centres d'être capable justement d'habiter, travailler, consommer, avoir des loisirs à la même place. Ça, pour moi, c'est une réponse. Évidemment, dans une ville comme Gatineau qui existe, qui est très largement construite, des outils comme un tramway ou comme ce que je décrivais tantôt, le Rapibus. Ça va être un peu particulier à Gatineau parce qu'à l'ouest, on va avoir un tramway puis à l'est, pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'on aille au tramway, on va avoir un système d'hégé autobus en site propre. Mais c'est aussi le genre de mesure pour qu'on puisse densifier le long de ces grands axes-là de transport en commun. Le tramway attire beaucoup plus de gens que l'autobus. Des gens qui ne prendraient pas l'autobus peuvent prendre ce genre de technologie-là, en tout cas, sont plus séduits par ce genre de technologie-là. Il faut qu'on prenne des mesures comme ça, mais on ne peut pas faire comme, puis je reviens à des votes que j'ai sur la... dont je ne suis pas content. On peut se donner un système, comme on dit, Todd, un système de développement orienté vers le transport en commun, mais il faut qu'on le respecte. Si on ne le respecte pas, c'est bien beau sur papier, c'est un super schéma, mais les gens vont quand même s'installer ailleurs. En effet. Donc, après, il faut prendre action. J'ai envie de vous amener sur les questions de gouvernance. M. Croteau, vous nous en avez parlé, c'est inspirant. Je trouve que vous êtes allé aussi dans le concret de préciser comment on peut transformer la gouvernance d'une municipalité, dans votre cas, d'un arrondissement. j'avais envie de vous entendre sur cette transformation-là. Ça a eu quel effet sur les gens chez vous? Est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce que c'est un genre de transition que vous recommandez à vos collègues des autres municipalités? Donc, parlez-nous-en davantage sur comment ça s'est passé. En fait, c'est sûr qu'au début, ça n'a pas été d'office, je dirais, compris. Il faut savoir que quand on a débuté ce transfert, je vous dirais, de prise de décision de l'administration aux citoyens, il a fallu en premier ne pas convaincre les citoyens, mais convaincre les gestionnaires parce que l'administration publique a tendance à se sentir propriétaire de l'espace public, comme si ça lui appartenait et que le citoyen n'était que, dans le fond, un fiduciaire ou profite de ce qu'on lui offre, mais il n'est pas vraiment propriétaire de l'espace public alors que le territoire appartient aux citoyens qui contribuent amplement à son entretien et à sa vitalité. Et donc, il a fallu transformer une culture organisationnelle pour permettre cette liberté d'agir du citoyen. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on permet un citoyen de créer des initiatives et puis de transformer son espace public, au début, il attend un peu, mais il y a toujours des personnes qui ont de l'audace, qui veulent puis qui testent les limites de l'administration et c'est ces personnes-là sur qui il faut s'appuyer pour être en mesure de faire la transformation. Lorsque vous avez quelqu'un qui du jour au lendemain, lorsque vous imagine, une saillie de trottoir au point d'une rue et qu'ils n'avaient pas eu le temps de planter les vivaces par vos horticoles et qu'il lui, il se disait, il y a de la belle terre, je vais faire un potager pour ma famille sur le domaine public et que vous avez le directeur des travaux publics qui vous dit, M. Croteau, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on l'enlève? Ben non, au contraire, permettons à cette initiative d'être vu, d'être apprécié et de se rendre compte que ça va bien. Et du moment où vous créez ça, honnêtement, vous ne pouvez plus vous en sortir. La roue est lancée puis les citoyens en veulent plus, toujours plus, toujours plus. Bien entendu, il faut faire attention sur parfois des petites choses où les gens vont pousser un petit peu trop et ça va amener certaines problématiques, mais c'est bien. Il faut oser puis il faut que ça devienne de l'expérimentation. Et dans le fond, souvent, on se rabat sur nos avis juridiques, on se rabat sur notre réglementation pour répondre aux citoyens « on ne peut pas, vous savez, il y a des risques ». Ben risque zéro, si on gère toujours un risque zéro, on ne fait rien. Il faut apprendre à vivre avec le risque puis ça, c'est antinomique à la politique. Le politicien a peur de prendre des risques parce qu'il pense aux quatre ans puis il se dit « si je prends un risque puis ça ne marche pas », ben j'ai peut-être peur de perdre mon élection et j'ai eu cette petite occasion pour dire que le monde municipal québécois va s'ennuyer de M. Penneau-Jabin grandement et on aurait souhaité qu'il poursuive son action municipale et je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait au cours des douze dernières années comme maire de Gatineau que c'est vraiment extraordinaire. Cela dit, je pense que le politique doit apprendre à vivre avec le risque et permettre aux citoyens de devenir maîtres d'œuvre et ça, quand ça commence, les citoyens en veulent davantage. Je vous dirais même que c'est rendu que parfois je me fais reprocher par les citoyens que je vais pas assez vite à leur goût et donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Honnêtement, ça nous permet d'aller encore plus loin, plus loin, plus loin et ça permet après ça d'arriver avec des projets qui, au lieu d'être traités de radicales, bien, on a quasiment l'air modérés et donc, c'est par la démocratie qu'on va y arriver. Je me porte en porte-à-faux à ce qui est dit tantôt, mais comment on la voit cette démocratie? Bien, il faut que le citoyen participe. Si on veut défaire le cynisme envers le politique, bien, le citoyen a besoin de se sentir concerné et de participer à la transformation et quand on fait ça, bien, chez nous, on a des taux de participation aux élections qui sont extraordinaires. On a des gens qui sont mobilisés puis les gens qui croient à notre système puis on arrive à transformer le territoire. Puis, vous avez transformé également, comme vous le disiez, toute la planification, la gouvernance à l'interne aussi pour que ça puisse rayonner dans la communauté. Est-ce que, M. Morissette, vous qui êtes directeur de service, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez qu'il se passe en plus de municipalité, donc au niveau de la gouvernance, on inclut davantage les questions de lutte au changement climatique pour que ça puisse percoler après dans les actions puis dans la planification? Assurément. Écoutez, comme M. Coteau disait, il y a beaucoup de gens qui sont prêts et qui nous demandent d'aller plus loin et souvent, il y a une transition au départ, il y a une réaction qui est une réaction normale dans la gestion de tout changement puis graduellement, ça s'implante et on n'en entend plus parler. Comme directeur de service, comme M. Croteau disait, son directeur des travaux publics, au quotidien, nous, on reçoit le choc au début puis si on persévère et si le politique persévère, ben graduellement, ces changements-là, ils deviennent la norme et on peut même graduellement modifier nos règles et ensuite de ça, les appliquer et personne ne va s'en offusquer. Au contraire, les gens vont nous en féliciter. Donc, c'est vraiment, comme j'ai parlé de culture quand on a parlé des différents paliers et tout ça, ben c'est exactement ce dont on parle. Les citoyens même s'éduquent par eux-mêmes en ayant ce dialogue-là et souvent, les gens, c'est par ignorance des impacts de leur comportement ou et quand on leur donne l'opportunité d'en discuter entre eux puis de leur montrer également les impacts de ces choix-là, ben souvent, on est surpris à quel point le taux d'adhésion peut être assez élevé. Donc, oui à la participation citoyenne, oui au dialogue entre les entre les gens qui décident et ceux qui occupent le territoire. Puis là, on est dans le positif d'encourager. Vous avez parlé d'incitatif, donc d'encourager de différentes façons les actions citoyennes, les projets aussi. Vous avez parlé, M. Morissette, qu'il fallait travailler avec les promoteurs privés aussi. on est dans les incitatifs, dans les bonus, dans l'agréable. Est-ce qu'on doit aussi penser à des malus? Est-ce qu'on doit amener d'autres leviers qui seraient moins bien accueillis? Est-ce que vous y croyez à ça? Oui, effectivement, mais je crois surtout à une approche qui n'est pas binaire. Donc, M. Beaudette l'a dit, c'est complexe. Donc, ça prend une approche multifactorielle. Il faut travailler, comme j'ai parlé des incitatifs, c'est ce qui est facile à implanter. Mais en parallèle avec ça, ça rend les malus, comme vous avez dit, plus acceptables pour le citoyen quand on lui dit « Regarde, on va limiter la possibilité que tu peux faire ce type de développement-là. Par contre, on va te donner des incitatifs, on va t'accompagner pour surmonter certains obstacles et pour atteindre l'objectif qu'on s'est donné comme communauté à travers, par exemple, les plans d'urbanisme ou à travers différentes politiques nationales. Ça vient ensemble. De la même façon que quand il y a eu des propositions pour des péages, par exemple, sur les ponts autour de Montréal, les péages vont être acceptables le jour où tu vas offrir une alternative aux citoyens pour se déplacer. Sinon, tu ne fais que l'emmerder encore plus et là, il va se braquer. Donc, ça, on le vit tous. Je suis sûr que les autres intervenants autour de la table vivent et il y a certainement beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, ça vient vraiment avec une action où il faut être capable d'envisager la réalité de façon vraiment plus complexe que juste binaire. M. Baudet, peut-être vous entendre à ce sujet-là. Comment on utilise les malus? On parle des citoyens, il y a aussi les promoteurs privés, dans certains cas, les municipalités aussi qui font certains choix. Comment est-ce qu'on devrait utiliser les malus? Je dirais que le principe le plus fondamental de ce point de vue-là pour moi, c'est de réduire la nécessité de les utiliser parce qu'effectivement, ça va toujours être assez mal reçu. On aura beau avoir des bonbons qui accompagnent le malus, ça reste quelque chose qui, d'entrée de jeu, est difficile à accepter. Et donc, de ce point de vue-là, plus on va agir de manière à susciter des retombées qui sont collectivement « rentables », moins, je pense, on sera obligé d'utiliser les malus. Et je reviens à ce qui a été mentionné précédemment sur la question de l'implication citoyenne, de la participation citoyenne. Je suis tout à fait en faveur, mais je dois dire qu'elle atteint ses limites entre planter un potager dans une excroissance d'intersection et redévelopper une friche industrielle. Il y a une marge et le redéveloppement de la friche industrielle jusqu'à nouvel ordre, elle ne peut pas se faire par une participation citoyenne. Les citoyens ne se mettront pas à reconstruire une friche. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudrait qu'on soit aussi conscient que le leadership municipal est particulièrement mitigé au Québec. Les municipalités ont tendance à accompagner le développement immobilier, à accompagner les promoteurs et à agir avec beaucoup, beaucoup de parcimonie. Et je pense qu'on aurait besoin d'avoir un changement de cap de ce point de vue-là. Donner un exemple, la maîtrise foncière. Quand on a des opérations comme celles qui sont envisagées à Victoriaville, si on avait des municipalités qui osaient la maîtrise foncière, dans bien des cas, ça permettrait d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement que d'attendre que des promoteurs veulent bien alors que les promoteurs vont faire une évaluation est-ce que le marché immobilier, il est là ou il est encore en périphérie. Ils risquent fort de dire qu'il est davantage en périphérie. C'est plus facile, on s'y connaît, ça fait partie de nos habitudes alors qu'intervenir en quartier central, c'est passablement plus complexe. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on ait justement cette culture du leadership municipal, qu'on ait cette culture où l'action publique est quelque chose de tout à fait louable et qui est même quelque chose de tout à fait nécessaire et ça nous permettrait entre autres de mieux nous alimenter parce qu'un des problèmes actuellement, c'est que très souvent, on évoque des modèles de développement européen, scandinave, etc., en ne comprenant pas ce qui sous-tend ces projets-là. Or, ces projets, s'ils sont des réussites dans bien des cas, c'est parce qu'il y a une culture du projet, il y a une culture politique qui est particulière, qu'on ne connaît pas ici et donc penser qu'on peut imiter ces réalisations-là, c'est un peu court, on risque de se casser les dents parce que justement, ce qui est nécessaire à la bonne conduite de ce genre de projet-là, on ne l'a pas ici et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de réflexions. J'ai publié, il n'y a pas longtemps, avec un collègue, un ouvrage sur l'innovation municipale. Je pense qu'il faudrait qu'on table beaucoup plus sur l'innovation municipale. Le potentiel est là à certains endroits, il est manquant à d'autres endroits, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un effort qui soit fait et s'il y avait un créneau où le gouvernement du Québec devrait investir massivement, c'est celui de l'innovation municipale, c'est-à-dire de favoriser ce changement de cap de culture de la gouvernance municipale. Je vois M. Pénaud-Jobin haché de la tête, j'imagine que c'est des concepts qui vous parlent. Vous êtes déjà vous à l'avant dans l'innovation, comment on fait pour étendre ça davantage? Bien oui, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Broudet. En fait, je vais avoir l'air de pelleter des nuages, mais comme disait Jean-Paul Lallier, s'il faut pelleter des nuages des fois si on veut voir le soleil, c'est qu'il faut revaloriser complètement l'action locale de proximité. Moi les gens me disent tu es toute année de t'occuper de nez de poule, c'est pas ça. On ne peut pas lutter, on ne peut pas travailler pour améliorer l'environnement sans les villes. On s'occupe de transports en commun, de gestion des déchets, de qualité de l'eau, évidemment d'aménagement urbain. Tu ne peux pas parler d'environnement sans les villes, sauf que souvent, on présente les villes comme tu t'en vas gérer des déchets, tu t'en vas, puis quand je dis gérer des déchets, c'est assurer que l'évidence soit ramassée à temps, c'est pas où vont les déchets puis on en produit du trop. Il y a vraiment une revalorisation. Il y a quelques années, même le directeur général des élections avait fait une campagne de pub qui avait scandalisé tous les gens comme moi au municipal parce qu'il ne parlait que de ça. Votre déneigement va-tu être bien fait puis la rue va-tu être balayée à temps? Alors que si on valorise ce que c'est aujourd'hui, je le répète, on est le plus grand diffuseur de culture, c'est les villes. La lutte à la pauvreté, ça se fait avec nous, en particulier grâce aux logements. J'ai parlé de l'environnement, même le développement économique, c'est positionner une ville puis donner une identité puis faire triper le monde sur ta résolution. C'est le maire qui fait ça ou la mairesse. Ça fait qu'il y a vraiment une espèce de campagne pour que les gens se tournent les yeux vers les villes puis disent « Hey, c'est sérieux ce qui se passe là puis on a une capacité d'action. » Puis là, ça va falloir que ça vienne avec une réforme de la fiscalité puis même une réforme du casse légal. Moi, je trouve qu'on est comme des formules 1 à qui il manque des pneus. Ça fait qu'il y a du travail à faire. Mais revaloriser ce lieu-là d'action collective, c'est extrêmement important. Moi, je pense même qu'un certain renouveau de la démocratie pourrait venir des villes parce que les gens ne croient plus dans grand-chose. Il y a beaucoup de cynisme. Bien, à l'échelle de ton quartier, tu es capable de changer des affaires. À l'échelle de ta ville, tu es capable de changer des affaires. Tu peux, nous, il y a des gens qui ont parlé d'agriculture urbaine, sont venus dans mon parti, ont fait des petites résolutions. Quatre ans après, on avait le droit d'avoir des abeilles puis de faire de l'agriculture urbaine à Gatineau alors qu'on n'avait jamais parlé avant. Revaloriser la démocratie au niveau local, pour moi, c'est essentiel parce qu'à Gatineau, il y a 42 %, en fait, je vais le mettre à l'envers, il y a 58 % des gens qui n'ont pas voté la dernière fois parce qu'ils pensent que ça ne change rien lire un ou l'autre. C'est juste, ils vont aller gérer des choses. Il faut absolument revaloriser ça parce qu'on a un outil d'action qui n'est pas assez bien utilisé ou en tout cas qui pourrait être bien mieux utilisé ou pas assez utilisé tout court. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de général à faire qui est vraiment important. On ne peut pas penser qu'on va faire un aménagement du territoire intelligent si on ne fait pas quelque chose comme ça avec nos villes. C'est très intéressant. Donc, on a parlé pendant toute la semaine du forum du lien indéniable entre la lutte au changement climatique, l'adaptation, la résilience et l'aménagement du territoire. On voit avec vous aujourd'hui que les villes, les municipalités petites, grandes ont un pouvoir et on voudrait revaloriser ce leadership, permettre aux villes d'avoir les moyens justement d'appliquer un leadership plus innovant, plus positif, axé aussi sur les citoyens pour leur donner les moyens de participer à cette action climatique. Donc, je pense que ça nous fait un bon tour de roue et une bonne dernière discussion pour ce forum de l'action climatique. Je vous remercie beaucoup, messieurs. On va clore la table ronde là-dessus, mais vous allez être disponibles pour le salon des experts aussi. Donc, voilà, un dernier petit mot. Ça tire à sa fin. Ce n'est pas encore terminé. On va prendre quelques, un petit cinq minutes de plus avant de vous envoyer vers le salon des experts. Tout d'abord, je remercie le RN CREC de m'avoir donné la chance d'animer cette journée. C'est très intéressant. d'avoir regardé cette journée. Merci. Merci. de m'avoir regardé cette journée.